Alors, non, le site, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça non plus, ce n'est pas ça, c'est ici. Alors, l'anecdote de la semaine. En fait, depuis quelques semaines, j'ai pris l'habitude de vous raconter une anecdote autour de l'harmonica. Ça peut vous donner des idées. Donc, l'anecdote, là, c'est fin de soirée. Alors, c'est quoi cette anecdote fin de soirée ? En fait, tout simplement, c'est toutes les occasions où vous pouvez sortir votre harmonica. Parce qu'on se dit, oui, c'est bien, mais bon, là, je ne vais pas jouer devant les autres. Ça va les gêner ou ils vont se moquer de moi ou je ne sais pas quoi. On a tous des a priori négatifs. Ben, si, c'est Jean-Jacques. Bon, Jean-Jacques, c'est bien que personne ne va se moquer de lui. Mais si, on a tous le track. Enfin, moi, je ne l'ai plus. Maintenant, j'ai un cours sur le track pour vous aider à dépasser cette maladie. Parce que pour moi, c'est une vraie maladie pendant un temps. Et grâce à ce cours, en deux semaines, ça y est, le track, je voulais jouer. Mais le truc, c'est que bon, parfois, on se dit, mais est-ce que je ne vais pas déranger les autres ? Et donc, à quel moment je vais jouer ? Et en fait, il y a plein, plein de moments, en fait, il faut savoir que tout le monde aime l'harmonica, quoi. Même ceux qui ne sont pas, a priori, qui ne sont pas fans de cette musique, enfin, du blues, de country, de musique celtique ou de chansons françaises, aiment le son de l'harmonica. Et j'en veux pour preuve la soirée à laquelle j'ai participé. Donc, c'est une soirée entre amis. Donc, c'est des gens que je connais depuis des années. On se voit de temps en temps, deux, trois fois dans l'année, bon, quand on peut. On avait fait une grosse bouffe, enfin, pas vraiment une grosse bouffe, mais vraiment une grosse fiesta chez un ami sur Paris. Il a un tout petit appartement, mais on a, bon, il a quand même réussi à placer 25 personnes. On était un peu serrés, mais il faisait un peu chaud. D'ailleurs, on transpirait un peu, mais ce n'est pas grave. C'était une soirée, c'est vachement sympa. Et donc, pendant toute la soirée, il a mis de la musique de fond. Alors, c'était de la techno. Alors, moi, je ne suis pas très, très, pas très, comment, fan de… Tout ça pendant 5 heures, 6 heures, 7 heures. Allez, viens danser avec nous. Bon, ça, j'ai un peu de balle, j'avoue, j'ai un peu de balle. Mais si vous aimez, tant mieux, mais… Bon, et à un moment donné, il y a une nana qui dit, mais moi, j'ai changé un peu la musique. Elle a commencé à mettre du Nina Simone. Ah, ben, j'ai… On commence à avoir des trucs un peu plus sympas. Et puis, bon, voilà, un peu de danse, tout ça. Et puis, arrive la fin de soirée. Et puis là, ça se calme un peu. Et puis, l'organisateur s'est dit, bon, on va changer un peu d'ambiance. Allez, tiens, donc, il a mis une musique un peu jazzy. On se dit, tiens, tu veux nous endormir ou quoi ? Enfin, certains disent ça, ceux qui n'aiment pas trop le jazz. Et ben oui, mais bon, comme c'est la fin de soirée, il était quand même… Il était 4 heures du matin, donc on a moins envie de… On était là depuis 8 heures du soir, donc on a moins envie de danser, de bouger, de manger, de boire. Bon, juste se poser un petit peu. Et puis, se faire des bisous pour certains ou discuter pour les autres. Et le truc, c'est que je me suis dit, ben tiens, je me dis, voilà, c'est le bon moment, quoi. C'est le moment de jouer quelque chose, quoi. Et je leur dis, ben, moi, je jouerais bien un petit air d'harmonica. Donc, je ne dis pas, est-ce que ça vous dirait de, etc., éventuellement, vous faire un petit morceau de blues de jazz. Non, vous annoncez la couleur directement. Je vous jouerais bien quelque chose. Ah oui, ah bon, ben oui, c'est sympa. Oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Oui, alors, l'idée, ce n'est pas de faire un concert, vous jouez un morceau, c'est ceci, quoi. Mais de jouer un petit air, quoi. Et alors, dans ces cas-là, je me balade toujours. Donc, ça, je dis ça, après, chacun fait comme il veut. Donc, soit vous jouez simplement un petit morceau comme ça a cappella, donc vous dites à l'organisateur, ben, best of music, moi, je joue un tout petit morceau, donc pourquoi pas Win Essence comme je jouais tout à l'heure. Et moi, ce que je fais, c'est que, alors, j'ai toujours quelques partitions avec moi. Bon, il y a plein de morceaux que je connais par cœur, mais il y a aussi des morceaux que je ne joue pas souvent. Et puis, de temps en temps, j'ai des partitions, donc j'ai un petit bouquin. Et puis, ce que je fais, c'est que j'utilise ma tablette. Et sur la tablette, j'ai mis plein de pistes d'accompagnement. Donc, c'est des pistes d'accompagnement que je vous fournis avec les morceaux. Et donc, j'ai ça sur la tablette et j'ai une enceinte. Je vais vous montrer ça. Donc, ce n'est pas la peine, enfin, ce n'est pas une obligation de se balader avec tout ce bar-là. Si vous avez ça sur une clé USB, des fois, vous pouvez vous mettre ça dans une chaîne ici avec un port USB, et puis ça y est, vous avez la musique. Tout simplement un disque que vous pouvez mettre, etc. Moi, je me balade avec ça parce que c'est un petit peu plus fort. Et voilà, c'est une enceinte portative. Un ami m'a fait rencontre. Ça, c'est pour le volume. Une amie m'a dit, si en fait, c'est une enceinte catholique, parce que... Ne fait pas être prosélytisme pour le catholicisme. maintenant, non, non, non. Donc, voilà. Donc, c'est une petite enceinte qui peut se brancher, mais qu'on peut aussi connecter en Bluetooth. En Bluetooth. Et du coup, ça permet... Donc, l'application qu'on va manquer sur la tablette, je la relis comme ça avec l'enceinte, et je joue par-dessus, quoi. Et voilà. Et donc, j'ai joué un petit morceau de Angel Eyes, un petit morceau de jazz, quoi. Et puis voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Et puis, c'est un petit moment sympa. Bon, les gens vous applaudissent à la fin, évidemment, parce qu'ils ont apprécié le morceau. Et puis, voilà. Et puis, après, on repasse à autre chose, quoi. Donc, on peut dire, oui, tu es bladé avec une enceinte, tout ça, juste pour un morceau. Ben oui, mais c'est toujours un petit moment sympathique, quoi. Et ce qui fait que... Et pourtant, je vous assure qu'il y a beaucoup dans mon entourage qui sont vraiment pas fans de jazz, quoi. La meilleure preuve, c'est que l'organisateur en a passé un petit peu et quelqu'un a dit, ah ben, donc, tu vas essayer de nous endormir. Ou quelqu'un d'autre a dit, oh là, il y a quelqu'un qui est mort. Ben voilà, parce qu'ils ne sont pas très fans de ça. Mais pourtant, j'ai joué ça à l'Arménica. Ils ont apprécié le son de l'Arménica. Ils ont apprécié la musique. Et puis, finalement, c'est très bien passé, quoi. Donc, voilà, c'est des petites anecdotes, des petites choses comme ça à faire à l'Arménica. Et l'avantage de ça, c'est qu'après, quand vous êtes dans une soirée ou entre amis, il y a toujours quelqu'un pour dire, ah, tu ne pourrais pas nous jouer un petit morceau d'Arménica, quoi. Donc, c'est vraiment des petites choses à faire sympa. Et c'est ça qui est génial avec cet instrument, c'est qu'on peut l'emmener partout. Il ne faut pas hésiter, en fait, à jouer pour les autres, quoi. Alors, évidemment, vous pourriez me dire, ben oui, évidemment, c'est facile pour toi vu ton niveau. Oui, il se la joue, tu parles. Oui, évidemment. Ben oui, mais non. Mais en fait, j'ai fait ça depuis toujours, quoi. C'est-à-dire que même quand j'étais élève, je me disais, tiens, est-ce que… D'ailleurs, vous le verrez sur la chaîne YouTube, on va parler de la chaîne YouTube tout à l'heure, il y a des moments où on se dit, bon, ce qu'il fait là, bon, c'est pas mal, mais sans plus, mais j'ai des élèves à l'époque, quoi. J'ai mis des vidéos, pas pour me vanter ni quoi que ce soit, c'est juste parce que, comme ça, vous voyez l'écart entre ce que je faisais à l'époque et ce que je fais aujourd'hui. Et en fait, j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire que quand j'étais en soirée, ben voilà, je jouais un petit air d'armica, quoi. Même un petit air d'armica tout simple, même au clair de la lune, pourquoi pas. Enfin, quoi que ce ne soit pas forcément le morceau le plus simple à jouer à l'armica, mais il y a même une petite musique, quoi. Et ça, il ne faut vraiment pas hésiter à le faire et c'est vraiment valorisant, quoi, de voir que les gens apprécient ce que vous faites. Et je voulais juste finir cette anecdote en lien avec une anecdote qu'une autre élève qui s'appelle Dorothée m'avait racontée. D'ailleurs, c'est pareil, c'est sur la chaîne YouTube, c'est dans le témoignage d'élèves. En fait, elle, elle avait du mal à jouer pour les autres parce qu'elle se disait, mais on va me juger, et puis bon, je débute, je ne suis pas musicienne, je ne suis pas vraiment musicienne, je joue un peu d'armonica, bon, je prends des cours avec Bertrand, enfin bon, ça marche, ça me plaît bien, mais enfin, je n'ai pas un super niveau, donc les gens vont se dire, etc. Bon, enfin, elle avait plein d'a priori négatifs et même, elle avait du mal, même avec sa propre image au début, elle m'a dit, mais les cours sont finis, il faut que j'apparête avec ma webcam, elle avait du mal avec ça, c'est ce que je peux comprendre. Et donc, en fait, comme elle avait envie de jouer en déplacement, elle s'est dit, je vais me mettre dans un coin où personne ne va me déranger. Donc, elle jouait au cimetière, comme ça au moins. Elle était sûre que, bon, je pense que si un mort s'était levé en disant, bon, elle arrête ton harmonica, je pense que là, elle aurait définitivement arrêté. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Bon, tout le monde était paisible. Tout le monde dormait paisiblement. Et en fait, il y a une dame, une dame âgée qui vient la voir, qui dit, mais c'est vous qui jouez de l'armonica ? Parce qu'il y a une vivante dans le cimetière. Et elle dit, ben oui, ça vous dérange. Mais au contraire, c'est très agréable, parce qu'il y a souvent la fleur et la tombe dans mon mari, quoi. Et c'est très agréable. Ça rend l'ambiance un peu plus joyeuse. Le cimetière un peu plus joyeux grâce à l'armonica, mais ça, c'est génial, quoi. Et du coup, elle s'est dit, mais finalement, ce que je fais peut plaire, quoi. Et un jour, elle s'est dit, bon, allez hop, je vais me lancer puisque ça a plu à cette dame. Un jour, en réunion de parents d'élèves, elle s'est dit, alors, les profs n'étaient pas là, donc ils attendent dans la salle. Elle dit, ben, si vous voulez, je vous joue un petit interharmonica. Elle a joué quelques notes seulement, quoi. Et tout le monde l'a plus dit, ah, c'est génial, tu joues l'armonica, super, quoi. Et puis, du coup, elle s'est dit, ben, après tout, voilà, c'est pas si... Enfin, personne, personne ne m'a jamais dit, ah, écoute, arrête ton truc, arrête ton zinzin, c'est bon, c'est pénible, je ne sais pas quoi. Au contraire, tout le monde apprécie, quoi. Et maintenant, ce qu'elle fait, c'est que dès qu'elle a l'occasion, elle a toujours l'armonica avec elle. Elle attend ses enfants à l'école, elle joue un petit interharmonica. Ah, elle va aller aux boulangeries, il y a la queue, elle joue un armonica, elle joue tout le temps, quoi. Et je trouve ça magnifique, quoi, voilà. Donc, il ne faut pas hésiter à sortir l'instrument et à jouer pour les autres. Donc, toutes les occasions sont bonnes, mais j'aurais sans doute d'autres anecdotes à vous raconter.